Bonjour à tous les cancers, bienvenue sur votre horoscope du mois de juin. Bon anniversaire aussi parce qu'à partir du 20, du 21, juste le lendemain de l'équinoxe, le soleil passera dans votre cygne. Enfin, des bonnes nouvelles vont arriver. Vous allez récupérer de la puissance à partir du 18. Vénus va également passer dans votre cygne. Mercure le 19. Bref, des bonnes nouvelles qui apparaissent à la moitié du mois, du dynamisme, de l'enthousiasme, des choses qui vont venir se débloquer parce que le début de mois va être un petit peu crispé. Donc, de très bonnes nouvelles pour vous, cancers, durant tout ce mois de juin et le début du mois de juillet où vous allez bien sûr fêter votre anniversaire. Beaucoup de belles choses. Si vous avez envie de vous faire un petit cadeau, de commander votre révolution solaire, votre thème de naissance, très bonne idée. Vous avez le lien dans la description. Organisez-vous un petit peu avant parce qu'on peut regarder ensemble l'endroit optimal pour avoir cette belle célébration. On commence maintenant dans l'horoscope. 20 mois de juin, quelques surprises. 5 planètes en gémeaux, ça va amener dans votre secteur de l'ombre, puisque c'est le signe juste avant vous. On est dans l'inconscient. Eh bien, une capacité à vous connecter à des choses secrètes, à aller au fond des choses, à vous introspecter. C'est un mois où vous pouvez voir arriver des brusques changements, des choses qui vont vous perturber. Vous aurez une prise médiane sur les événements, l'impression que le destin vous échappe. Vous pouvez être amené à aider des personnes de votre entourage, à les soutenir, à vous questionner en profondeur et à voir ce qui est vraiment important pour vous. Du coup, vous allez récupérer beaucoup d'énergie, une énergie préparatoire qui, petit à petit, va se manifester dans votre secteur 1 lorsque les planètes vont glisser petit à petit dans votre signe. Alors, au début du mois, les choses se passent très dans l'intériorisation. Par contre, j'ai des tensions avec Saturne, avec Pluton et au bout de la semaine 2, 3, 4, il y a quelque chose qui vient un petit peu s'obscurcir. Les sentiments, les sensations deviennent très profonds, très intenses, c'est subtil. Avec Neptune, ça va créer une atmosphère à peu près palpable. Il va y avoir beaucoup d'émotivité, beaucoup d'irritation. Vous allez ressentir à l'intérieur de vous une espèce de connexion magnétique qui vous caractérise. C'est un mois pour lancer votre créativité. C'est un mois pour vous rendre plus empathique également, pour mieux communiquer, pour reprendre des relations saines au niveau de votre famille. C'est aussi un mois pour vous faire confiance. Nous avons au départ le 3 juin Jupiter qui est en exaltation chez vous. Eh bien, vous allez un petit peu l'attendre pendant un an. Et dès qu'il va rentrer chez vous dans un an, vous allez voir, il va y avoir un changement complet de cap, beaucoup d'opulence, de chance, de légèreté qui va arriver. Et là, vous êtes dans une phase préparatoire. Vous êtes dans une phase de remise en question. Vous êtes en phase de renouvellement des énergies et ça passe forcément par des changements, des changements profonds. Avec ce trigone à Pluton, eh bien, on va accomplir des choses un petit peu difficiles avec aisance. C'est le moment idéal pour commencer un travail d'introspection, de psychogénéalogie, d'astrologie, d'aller au bout des choses. Si j'ai des décisions difficiles à prendre, c'est le moment, c'est la période. C'est le moment aussi pour soigner sa santé, pour faire des examens médicaux que l'on aura peut-être un petit peu trop négligés. Mercure rentre dans le gémeau le 3 juin. Il forme un sextile à Neptune avant d'y rentrer. Après, il sera conjoint Jupiter-Trigone à Pluton. Il y a une conjonction en gémeaux au même moment. Voyez, il y a beaucoup, beaucoup de concentration au niveau de votre inconscient. C'est le mois idéal s'il y a des secrets de famille, des choses qui vous ont été cachées. Des secrets vont vous être révélés. Si vous avez une personne de votre entourage, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel qui vous ment, eh bien, c'est le moment de la démasquer. Par contre, attention, ne rentrez pas vous-même dans une forme de mensonge, de tricherie ou de médisance, parce que vous seriez rattrapé par une certaine forme de moralité qui va venir vous envahir à partir du 18 mois. Soyez donc éthique, responsable, regardez ce que vous pouvez apurer, ne tombez pas dans le risque de comérage, n'en soyez pas non plus victime. Et c'est le moment où des nouveaux éclairages sur des personnes qui sont malveillantes à votre sujet vont être éclairés. Avec Jupiter, qui va rester pendant un an dans votre secteur 12, c'est de l'incubation. Jupiter, il fait beaucoup d'études. On va s'intéresser à tout ce qui est inconscient, psychanalyse, tous les mécanismes, les rouages internes que je ne maîtrise pas totalement de moi-même. Avec ces configurations-là, on peut être très intéressé pour prendre ou reprendre un chemin initiatique, un chemin d'introspection, un chemin de développement personnel. Donc c'est très bien parce que quand Jupiter va rentrer chez vous en juin 2025, eh bien vous serez prêts. Et là, on est dans la phase transitoire où je vais être invité à apurer mes intériorités afin d'être dans une logique dynamique qui pousse en avant. Donc j'ai Vénus qui est en gémeaux, Mercure, Jupiter, la nouvelle lune va se faire. Soleil, lune, entre Vénus, Mercure, Jupiter, beaucoup d'énergie pour la sociabilité, pour la créativité, mais également pour la réconciliation. C'est le moment où si j'ai eu des conflits de personnes, eh bien pour essayer de déboucher positivement. Il va y avoir beaucoup de conversations, beaucoup d'idées, beaucoup de capacités aussi à se remettre d'aplomb, à enclencher des nouveaux projets, à regarder la matérialisation de quelque chose. C'est le moment aussi idéal pour tourner une page qui a été désagréable et véritablement passé à autre chose. On est dans une responsabilisation, on a envie de mettre en place des choses. La nouvelle lune va quand même se passer au carré de Saturne. Du coup, je peux être plus inquiète. Brille, n'oublions pas que chez le cancer, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup aussi de changements d'humeur parce que c'est un signe lunaire et donc la lune ne favorise pas la stabilité émotionnelle. Dès qu'il y a de la lune quelque part, il y a une certaine forme d'instabilité, je suis soumis à mes émotions. Donc il y a quelque chose de très profond qui est en train de se mettre en place, surtout avec ce carré qui va me rendre irritable. Je peux me sentir décalée par rapport au monde que je vois autour de moi, je peux me sentir dans un sentiment d'insécurité, je peux rentrer aussi dans une forme d'inquiétude légitime ou illégitime, réelle ou supposée par rapport aux événements qui se déroulent autour de moi. Donc c'est un mois pour prendre soin de soi, pour s'économiser, pour débrancher les informations et se centrer sur l'essentiel. C'est aussi un moment idéal pour faire le point de qu'est-ce que j'ai fait depuis mon dernier anniversaire, qu'est-ce que je souhaite mettre en place dans celui-là, qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui est positif, comment je peux redynamiser ma vie. Alors la nouvelle lune, elle met toujours en lumière beaucoup de choses, ce qui est caché va remonter à la surface. Il y a des nouveaux départs, toujours, des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités. Par contre, attention, parce que cette nouvelle lune, j'ai un carré, plutôt Mars, c'est toujours des aspects qui enclenchent au niveau collectif de la violence, de la souffrance. Et moi qui suis surempathique, eh bien, je peux me trouver heurtée par la vision de ces événements, je peux me sentir décalée par rapport à la violence du monde, ne pas comprendre mes congénères et du coup, je peux enclencher un mécanisme de retrait, un mécanisme de protection, un mécanisme où je vais tourner la tête et me déconnecter complètement du réel. À partir du 18 juin, Vénus passe en cancer, Mercure, le 19, passe en cancer, Soleil, le 21, donc le lendemain du solstice, passe en cancer, beaucoup d'énergie, de la conciliation, de l'intelligence, je vais être beaucoup plus focus sur mes projets, c'est mon secteur 1, c'est ce que je suis, je vais me sentir avec une forme enthousiaste, je vais mieux communiquer avec mon entourage, si je suis dans la vente, dans le commercial, dans le développement personnel, si je suis thérapeute, si je suis homme politique, homme d'affaires ou femme d'affaires bien sûr, si je suis dans le business, si je suis dans les domaines où mon charisme personnel est mis en valeur, très très bonne période, je vais récupérer de la confiance en moi, de l'affirmation, de la détermination et en plus, mon mode de communication va être beaucoup plus positif, beaucoup plus harmonieux, c'est le moment de négocier, de se réconcilier, d'avancer positivement pour cette année qui se présente sous de très bons aspects avec Vénus qui vient amener un petit peu de l'huile, de la fluidité dans les échanges, elle met de l'huile dans les rouages, un moment idéal, un moment positif. Vénus va renforcer la créativité, les interactions sociales, elle va me donner envie d'être amoureux ou amoureuse et peut-être la possibilité de rencontrer une personne, d'autant que le soleil va augmenter l'activité sociale, les nouveaux départs. Chaque année, après la révolution solaire, on redémarre quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, on a non seulement notre thème, mais il va se colorer au regard des tendances de la révolution solaire et donc, je suis sur une dynamique créative sur quelque chose qui va me pousser en avant. Alors, bien sûr, durant cette période avec Mercure Cancer, très bon pour tout ce qui est école, éducation, formation, formateur, tous les enseignants, les orateurs, les écrivains sont privilégiés dans cette période-là. Le cancer est un signe particulièrement créatif, très en communication avec les jeunes personnes. C'est le moment de faire une formation, formation soit pour mon plaisir, soit formation certifiante. C'est le moment également pour partir à la recherche de ses talents, de ses compétences et de se faire confiance pour acquérir des nouveaux pôles de compétences. En plus, à partir du 10 juin, Mars va rentrer dans le secteur de la carrière jusqu'au 8 juin. Il va me donner de l'enthousiasme, il va m'amener de la combativité, il va m'amener de la niaque, il favorise le réseautage social, le travail en équipe, il m'amène de l'ambition, du courage, de la détermination. Ici, j'ai tendance un petit peu à procrastiner parce que le cancer est un signe qui est très dans son cognitif, dans ses rêves, dans son imagination. Eh bien là, au contraire, je vais être focus sur mes projets professionnels, je vais être beaucoup plus ambitieux ou ambitieuse, déterminée à réussir, à gagner de l'argent, à m'assurer une place favorable pour aider non seulement nourrir mes ambitions, n'oublions pas qu'il y a une certaine ambition chez la majorité des signes d'eau, qu'on a peut-être un peu tendance à masquer, un peu tendance à oublier, mais il y a l'envie de réussir chez ces signes. Pourquoi ? Parce que le financier me permet de gâter ma famille, de la protéger, de l'accompagner, notamment les enfants, ça va leur donner une assise pour leur payer des études, pour les aider à s'installer dans la vie et d'une manière générale pour les accompagner positivement dans leurs objectifs de vie. Donc, il y a chez le cancer, derrière ce côté un petit peu romantique, un petit peu dans son monde, quelque chose de très concret, quelque chose de très réaliste et là, vous êtes invité durant ce mois à poser votre réalisme quitte à mettre un petit peu de côté votre imagination débordante. Durant cette période, si vous avez un sentiment d'isolement, d'introspection, à partir de ce basculement vers la moitié du milieu de juin, eh bien, ça va se transformer en activité sociale, en activité positive, on va s'attacher à résoudre des problèmes, des problèmes relationnels passés, à démarrer des nouveaux projets créatifs et devenir beaucoup plus actifs socialement. Au niveau des voyages, des grands déplacements, eh bien, vous pouvez vivre une certaine forme de frustration. Depuis quelque temps, ça s'est bloqué, peut-être que vous n'avez plus les moyens de vous déplacer. avec Saturne et Neptune, mis à part l'envie de faire une croisière qui peut se concrétiser, sinon, eh bien, je ne vais pas projeter de voyage à long terme et je peux même ramener des problèmes, soit des pertes de bagages, des problèmes légaux, voire récupérer des punaises de lit dans mes bagages. Donc, soyez très vigilants parce que Saturne dans le secteur neuf, c'est problématique. Au niveau financier, j'ai Pluton qui vient de rentrer dans mon secteur 8. Ça va m'amener à découvrir la spéculation, peut-être à spéculer moi-même, à m'intéresser à la bourse et à sortir un petit peu de ma zone de confort. Peut-être que je vais recevoir un héritage, peut-être que je vais moi-même organiser mon héritage. Il y a là une possibilité d'accepter l'idée que l'argent ne vient pas uniquement de mon travail, de mon salaire. On est invité à se repositionner sur le plan financier. La pleine lune de la fin du mois du 23 se déroule en capricorne à l'opposé du signe du cancer. Elle va ramener beaucoup de fébrilité, beaucoup d'inquiétude, le besoin aussi de me réfugier dans ma maison avec ma famille. Elle va mettre l'accent sur ce qui est vraiment important pour moi, à savoir le cercle familial. Là, on a besoin de se protéger, on a besoin de se retirer du monde, on a besoin de voir un petit peu ce qui est vraiment important pour nous, de faire le point, de penser à sa carrière, à ses réussites, à sa réalisation. Et on va faire un petit peu un bilan sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer sa situation matérielle, financière. C'est une lune qui est très centrée sur le côté social, sociable, sur le côté concrétude, avec l'envie peut-être de faire un achat immobilier, de changer de domicile, de voir au niveau de notre environnement, est-ce que je reste là où je suis, est-ce que je pars ? Combien me coûte une location ? Est-ce que je peux acheter un bien ? L'immobilier baisse, c'est le moment de regarder et de se poser les vraies questions. Cette pleine lune va mettre aussi l'accent sur les relations, les relations personnelles, professionnelles, mon conjoint, ma conjointe, mes associations, mes partenariats. Et là, il va y avoir quelque chose où on va se sentir un petit peu à l'étroit, où on va avoir envie de prendre de l'ampleur, on va avoir envie de revoir structurellement les bases de sa vie. Donc, au début du mois, je peux me sentir un peu plus isolée, un peu à l'étroit, bloquée dans mes projets, mais à la fin du mois, ça sera beaucoup plus créatif, ouvert. S'il y a des personnes artistes, ça va être très positif. S'il y a quelque chose qui va s'ouvrir, si j'ai des problèmes de communication dans mon couple, eh bien, je vais pouvoir mettre en place à la fin du mois des actions pour parler à l'autre, peut-être faire une thérapie de couple, peut-être retrouver une discussion saine, une discussion beaucoup plus libre pour débloquer ce qui aura été retenu depuis quelque temps. attention toutefois parce qu'avec Mars dans le zone de la carrière, je peux être beaucoup plus offensif, je peux être beaucoup plus ambitieux, je peux aussi, lorsque Mars passe en secteur 11, eh bien, dans la communication, dans le réseautage, dans les réseaux, trouver des nouvelles relations, rentrer dans des groupes de partage, de collectif, donc il y a quelque chose de très collectif, de très connecté, de très ambitieux, dès que Mars va quitter le bélier où je suis dans la carrière, je suis dans le travail et là, il passe en taureau, eh bien, il y a un glissement, il y a quelque chose là, on est très bon parce que c'est l'air, c'est la terre, c'est l'eau, ça vient nourrir, nourrir ce que je suis. Donc, on voit comment pour les cancers, vos projets vont être soutenus, alors sous réserve, bien sûr, de votre thème de naissance, de vos configurations personnelles, mais ça va être un mois très intéressant, un mois parfait pour fêter son anniversaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite un merveilleux anniversaire, un mois placé sous le signe de la collaboration, de l'entente, de la redécouverte, du redéploiement aussi de vos projets. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada